bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour travailler sur la maker 3 le patron de la botte de noël de dodinet vous allez avoir le lien sur le challenge donc le lien vous permet d'ouvrir un fichier sous design space dans lequel vous allez retrouver les deux parties extérieures de la botte les deux parties de doublure et vous aurez un complément vous permettant de découper deux carrés de fourrure pour faire un rebord en fourrure sur la botte et quatre pièces de tissu contrastant ou de tissu de doublure pour faire une petite bordure sur le haut de la botte pour faire ce projet il vous faut une maker 3 une maker ou une maker pardon et il va vous falloir un tapis rose et la lame rotative si vous n'avez pas de tapis rose un tapis violet peut convenir aussi donc on va aller sur personnaliser on entre dans le fichier je vais réduire un petit peu la taille pour que vous puissiez voir ce qu'on fait donc sur le fichier vous avez toutes les pièces qui sont déjà présentes donc vos deux pièces extérieures vos deux pièces de doublure les pièces de fourrure et les pièces de décor de haute botte vous pouvez choisir de faire les pièces de haute botte et les pièces de fourrure de façon indépendante si vous avez par exemple un tissu avec un motif vous pouvez éventuellement détacher les pièces pour pouvoir les positionner selon votre motif donc les pièces de fourrure et les pièces de décor de haute botte sont attachées et vous pouvez les détacher pour personnaliser selon tissu utilisé les autres pièces vont être sur un tapis à chaque fois donc une pièce de botte par tapis voilà donc là je vous ai montré comment détacher et attacher les groupes qui étaient déjà groupés on vérifie qu'on est bien sûr une maker 3 et on clique sur créer quand on arrive sur cet espace là on va sélectionner le tapis donc là dans notre cas on va utiliser un tapis 30-30 pour que le maximum d'entre vous puisse faire le projet donc là sur le premier tapis j'ai mes morceaux de fourrure sur mon dernier tapis mes morceaux de décor de haute botte si j'utilise un grand tapis je peux venir le sélectionner à la place d'un tapis 30-30 je peux venir sélectionner un tapis 30-60 ensuite je peux choisir de venir positionner mes pièces autrement si ma pièce de tissu n'est pas tout à fait à la bonne taille ou dans le bon sens sur mon tapis je peux venir repositionner ma pièce pour qu'elle corresponde à la façon dont j'ai collé mon tissu sur mon tapis et toujours pareil je peux les avoir détachés sur le tapis d'avant et pouvoir les bouger vous voyez le tapis d'avant on avait détaché les pièces de décoration de haute botte donc là elles sont toutes les quatre indépendantes et je peux choisir par exemple en cliquant sur les trois petits points de venir les mettre sur un autre tapis si par exemple je les fais dans un tissu qui n'a pas de motif et qui est identique au tissu de doublure je peux venir les mettre sur le même tapis que mes doublures de bottes là pour le coup moi je vais venir faire marche arrière et les réattacher ensemble pour qu'elles soient dans l'autre sens puisque j'ai un tissu avec un motif et que ce motif a un sens donc je viens la repositionner sur son tapis initial et pour le coup moi je vais faire marche arrière et je viendrai les remettre dans le bon sens donc voilà ça c'était la petite la petite info pour celles qui ne savaient pas qu'on pouvait déplacer sur les tapis même après avoir cliqué sur créer donc là je les réattache je clique sur créer hop sur les tapis et je vais lancer ma découpe donc là on voit elles se sont remis dans le bon sens donc je serai bien dans le sens du motif de mon tissu je valide il va détecter ma maker 3 et je vais pouvoir venir sélectionner les matériaux qui m'intéressent donc là je vais en sélectionner plusieurs que je vais mettre en favori comme ça tout à l'heure quand je vais découper j'aurai pas besoin de les chercher trop longtemps donc je tape fabrique il va me proposer là tous les tissus disponibles donc là moi je vais découper de la fausse fourrure mais vous pouvez aussi vous faire votre découpe sur d'autres matières on va découper du côte de la popeline de coton par exemple du coton un petit peu plus épais de la feutrine qui peut servir à faire le haut de bottes aussi de l'éponge bambou par exemple qui peut servir aussi à faire les hautes bottes de l'éponge tout court donc là je vais mettre en favori la plupart des textiles qui peuvent être utilisés pour cette botte donc le fait de cliquer sur la petite étoile ça va vous les mettre en favori et ça vous les affichera dans l'onglet précédent vous y aurez accès directement vous n'aurez pas besoin de les chercher donc là je vais sélectionner microfibre par exemple pour la microfibre bambou on va venir sélectionner la popeline on va venir sélectionner coton aussi pour les personnes qui travaillent sur un coton un petit peu plus épais voilà tissu moyen coton et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait être utilisé on va revalider notre tissu de départ donc je commencerai la découpe volontairement par toutes les popelines de coton et on terminera la découpe par la fourrure c'est un petit peu particulier la fourrure donc là c'était le premier tapis qui nous était proposé la fourrure donc je vais refaire mes reprogrammations et on va se retrouver pour la découpe donc là je choisis la coupe par défaut pour la fourrure puisque de toute façon il est déjà très programmé pour ce genre de choses il me propose d'utiliser la lame rotative donc je vais vous remettre une photo de la lame rotative que vous puissiez bien voir à quoi elle correspond le tissu sur notre tapis si votre tapis n'adhère plus correctement et que vous avez un tapis violet vous pouvez éventuellement prendre le tapis violet attention uniquement si votre tissu n'est pas trop fragile à défaut si vous n'avez qu'un tapis rose et qu'il n'adhère plus suffisamment vous pouvez éventuellement mettre une feuille de strong grip dessus vous mettez le côté brillant de la feuille de strong grip contre votre tapis vous retirez la pellicule et sur la partie collante du tapis vous viendrez positionner votre tissu ça peut être utile aussi quand on coupe de l'éponge ou des tissus qui font beaucoup de peluches ça protégera votre tapis ça évitera qu'à la longue il ne s'encrase trop vite donc pour aujourd'hui normalement ce tapis là adhère encore suffisamment donc je vais venir le positionner dans ma machine et je vais lancer la création donc on n'oublie pas sur le logiciel de bien sélectionner maker 3 on positionne comme on le souhaite nos éléments comme je voulais montrer tout à l'heure et on peut lancer la réalisation donc là on est sur une popeline on vient changer notre lame donc on retire la lame qui est positionnée dans la machine et on vient mettre à la place notre lame rotative donc on fait attention de bien la positionner et on referme et on peut lancer la découpe le tapis est mal pris c'est les aléas du direct sinon c'est pas drôle une fois que la machine a vérifié que tout était bon la flèche clignote j'appuie sur la flèche et ça lance ma découpe il va vérifier que vous avez bien positionné la même lame c'est le petit bruit la bonne lame pardon c'est le petit bruit qu'on entend il la fait tourner il vérifie que c'est bien la lame rotative et pas la lame de rainage il arrive régulièrement que les personnes confondent les deux donc la machine elle va vérifier toujours que vous avez mis le bon embout à l'intérieur la bonne lame donc là elle est en train d'optimiser les performances de la lame rotative ça peut prendre jusqu'à une minute généralement ça se produit la première fois que vous mettez la lame rotative dans votre maker 3 si vous possédez une maker classique cette manipulation ne se fera pas puisque la machine arrive avec déjà la lame rotative d'origine elle l'a détecté et maintenant elle va attaquer le découpage de notre botte on vous voit déjà les premières lignes de couche, elle a terminé, on ne sort surtout pas le tapis, on va déjà vérifier dans un premier temps que la fibre a bien été coupée, qu'il reste pas de résidus, s'il reste des résidus on peut faire une deuxième passe, mais pour qu'elle repasse exactement au même endroit, il faut surtout pas sortir le tapis. Donc je vais venir voir, vous voyez j'ai encore des petits endroits où c'est encore un peu accroché, alors pourquoi ? Parce que j'ai une lame que j'ai déjà pas mal utilisée sur cette machine là, avec une lame neuve vous n'aurez pas ce genre de choses qui arrivent, aujourd'hui le but de la vidéo il était aussi de vous montrer que quand on utilise ces outils régulièrement, effectivement parfois il peut être nécessaire de venir refaire une deuxième passe pour avoir une découpe bien propre bien nette. Donc là je ne sors pas mon tapis et je vais réappuyer sur la petite flèche, il va relancer la même découpe au même endroit et normalement ça devrait être bien découpé au deuxième tour. Après c'est pareil, certains tissus vont avoir des fibres plus rigides ou des choses de genre là qui nécessiteront de toute façon une seconde passe, tout va dépendre du tissage du tissu que vous avez choisi. Donc là cette fois-ci notre découpe est bonne. Voilà, il reste juste un, hop, les petits fils et voilà. Donc on a notre première botte, on va faire les trois autres de la même manière et ensuite on va lancer les découpes des petites bordures et de la fourrure. Nous allons maintenant lancer la découpe de la dernière feuille pour faire le dernier morceau de botte pour ce qui est de la base générale de la botte. Donc là j'ai un tissu coton, c'est une popeline mais un petit peu plus épaisse, probablement liée aux dorures qu'il y a dessus. Donc j'ai choisi tissu moyen et je ferai deux passes parce qu'au niveau des dorures elle a tendance à ne pas découper du premier coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur certains textiles, de toute façon la double passe est nécessaire. Pour peu qu'ils aient des motifs brodés ou des motifs avec du foil comme ça, ça nécessite effectivement parfois de repasser un petit peu. Donc celles qui travaillent sur la Maker Champagne ou la Maker Gold, vous pouvez aussi refaire une double passe. Vous n'avez pas ce bouton là, vous avez un petit bouton avec un cutie dessus, vous rappuyez sur le petit bouton avec le cutie sans ressortir le tapis et ça relancera automatiquement une deuxième passe. On entend que le tissu est un petit peu plus épais et qu'elle peine un petit peu plus à faire son découpage. Vous voyez, si je viens, elle a effectivement les endroits où il y a des petites dorures pas découpées suffisamment profondes. Donc hop, je retaque bien mon tissu, je viens mettre un deuxième tour. Alors parfois aussi, ça va dépendre du design que vous découpez. Si c'est quelque chose directement dans Design Space, très souvent c'est de la ligne continue, la machine va le faire en ligne continue. Là, aujourd'hui par exemple, c'est quelque chose que nous avons importé dans le Design Space, que nous avons créé avec plusieurs pièces. Il y a donc à certains endroits des petits raccords par exemple. Sur cette pièce-là, on a un petit raccord ici, puisqu'ici on a un ovale et ici on a un rectangle. La machine automatiquement, quand elle va couper avec la lame, ici dans l'angle, elle va faire plusieurs petites coupes, puisque pour elle, il y a une jointure entre les deux. Donc il peut arriver effectivement que vous ayez des petits fils qui, entre les deux ou trois prises de la roue rotative, ne vont pas forcément être pris dedans. Voilà, ça dépend aussi du fichier avec lequel vous travaillez. Le résultat que vous aurez dépendra du fait qu'il ait des lignes continues ou non. Donc là, normalement, on est bon pour quasiment tout le long. Et juste là-haut, la petite jointure où effectivement, on avait encore un ou deux petits fils qui tiraient. Donc voilà, vous pouvez le voir, la découpe est quand même très très belle, quoi qu'il en soit. On a quelque chose qui est très très net. Voilà, donc je vais couper les petites bordures et ensuite, je vais vous refaire une vidéo complémentaire sur la découpe de la fausse fourrure. On va maintenant découper la fausse fourrure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains tissus, je préfère appliquer du Strong Grip sur mon tapis pour le protéger des éventuels dépôts. C'est le cas avec la fourrure. Comme il y a beaucoup de poils, je ne voudrais pas que ça vienne trop attaquer la colle de mon tapis. Donc, je vais mettre un morceau de Strong Grip. Comme vous voyez, elle a déjà, d'avoir découpé trop de tissus, elle commence déjà à être contrassée. Elle va avoir besoin d'être lavé. Du coup, on va prendre un tapis de lait. Et pour le coup, celui-ci, je viens me protéger. On essaie de bien enlever toutes les petites bulles d'air. Comme pour le papier, si vous avez des bulles d'air, vous aurez des défauts de coupe. Ou comme pour le flex ou le vinyle. Voilà. On peut venir avec la spatule tirer un petit peu. De toute façon, ce support-là, on ne le gardera pas par la suite. Il va juste nous servir à récupérer les bouchées. Parce que vous voyez, dès qu'on la pose dans un coin, quand on la retire, on a pas mal de poils qui restent en place. Donc, je viens positionner ma fourrure à l'endroit où je souhaite la faire découper. Et je vais venir mettre mon tapis dans la machine. Que j'ai déjà programmé sur le mode fausse fourrure. On vérifie juste qu'elle n'est pas trop épaisse. Ça va être le moment de vérité. L'éponge bambou, ça passe très très bien dedans. Et il y a un des deux côtés, l'éponge bambou, qui fait un petit peu fourrure. Donc, si vous avez peur de passer de la fourrure dans la machine, vous pouvez mettre de l'éponge bambou. Il fera très bien la différence. Alors, comme tout à l'heure, on va vérifier notre coupe. Alors, elle a un ou deux petits endroits où elle n'est pas tout à fait nette, nette. Mais bon, là, c'est normal. On a une fourrure qui est fourrure recto verso. Donc, l'adhérence n'est pas forcément idéale sur ce produit-là, sur la Maker. Il vaut mieux sélectionner des tissus qui ont un côté tissé, un côté fourrure. Ce sera toujours mieux pour l'adhérence. Alors, on peut décharger. Et donc, là, hop, on peut le voir, notre fourrure est parfaitement découpée. Hop là, il nous reste juste un tout petit fil ici. Hop, voilà. Donc, on a notre premier morceau de fourrure. Vous voyez les dépôts que ça laisse. Donc, la protection du tapis, là, n'était pas inutile. Ça nous évitera un beau nettoyage après. Donc, là, pour le coup, on va utiliser l'autre côté du tapis, tant qu'à faire, puisqu'on a toujours notre protection qui est en place. On va venir, hop, recoller notre fourrure. Donc, sur notre strong grip. Et on va venir programmer notre deuxième tour de fourrure. Donc, comme tout à l'heure, je vais à nouveau sélectionner le matériau fausse fourrure. Et on refera deux passes par sécurité pour être sûr que ce soit parfaitement découpé. Comme la fourrure est recto verso, l'adhérence n'est pas optimale. Vous voyez comme elle est un petit peu épaisse. Et la tendance, là, hop, à passer sous le rouleau. Mais ça vous montre aussi qu'on peut utiliser des produits quand même assez épais, puisque là, on a quand même une fourrure qui est d'une bonne taille. Elle passe quand même dans la machine. Il n'y a pas de souci. Il y aura deux autres tutos qui vont suivre. Là, aujourd'hui, on se concentre sur la découpe. Vous aurez un tuto couture suite au live d'Odinette qui sera posté dans la foulée. Et vous aurez un tuto pour la personnalisation avec le flex et le flop et le vinyle et le papier. En tout cas, toutes les possibilités de customisation qu'on va vous proposer sur ce projet. Et cette troisième vidéo sera mise à disposition après le live de customisation. Donc là, elle a fait sa première passe. On n'est pas trop mal. On va lui remettre un deuxième tour pour régler le problème des différences d'épaisseur, là où il y a un petit peu trop de poils en dessous. Donc voilà. Donc oui, trois tutos vidéo qui se suivront et qui seront toujours sur la thème de la botte. Un sur la découpe, un sur la couture et un sur la personnalisation aux flex. Et voilà. Et comme tout à l'heure, nos petits poils du coin. Voilà. Je n'ai pas coupé où il fallait. Voilà. Notre deuxième morceau de fourrure. Donc là, je retire le surplus de fourrure. Donc vous voyez dans quel état aurait été mon tapis si je n'avais pas mis de protection. Donc là, je peux retirer mon morceau de strong grip. Je fais attention de ne pas récupérer de fourrure en cours de route. Alors les endroits où on est venu faire la passe de découpe par endroit, le strong grip a été un peu découpé. Mais de façon générale, il s'enlève quand même assez facilement. Donc je accepte la sainte d'un peu de temps et habite. Donc je te bodi sur le鐡. C'est parti !